... En ce jour du vendredi 29 novembre, au Méridien se déroulait une séance dédiée aux assistantes dentaires. L'occasion pour nous de rencontrer ces personnes trop peu souvent mises en lumière, mais qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement d'un cabinet. Nous sommes cet après-midi dans les locaux du Méridien, où cette année se tient des séances du congrès de l'association dentaire française et une séance sur les relations avec notre personnel, qui est mise en place avec un responsable scientifique qui est Isabelle Laval, qui est assistante dentaire à Clermont-Ferrand. Madame Laval, quelles sont les clés de la réussite de cette relation ? Les clés d'une collaboration réussie reposent déjà sur la prise de conscience qu'on est deux responsables dans la relation, le praticien et l'assistant, qui comporte chacun une part de responsabilité dans nos échanges. Après, c'est de cadrer les processus, de savoir qui fait quoi. Donc on a abordé la notion de hiérarchie. Qu'est-ce qu'une relation asymétrique ? Pourquoi c'est important qu'il y ait un leader ? Pourquoi dans une équipe, il faut qu'il y ait un chef, quelqu'un qui prenne les décisions, qui dise qui fait quoi, et qui cadre les processus, afin de, j'allais dire, de pérenniser cette relation, de la rendre stable, et de permettre à chacun de s'épanouir dans son poste ? On a parlé de la communication, comment se parler, comment s'écouter, prendre le temps de cette écoute, dans le stress du cabinet, dans la journée qui est très rapide, où il y a la multitude de détaches, fait que souvent chacun fait ses choses dans son coin, il n'y a pas cet échange de communication. On est parti du fait que le seul patron du cabinet, c'est le patient, quelque part. Parce que s'il n'y a plus de patient, il n'y a plus de cabinet, il n'y a plus de dentiste, il n'y a plus d'assistante. Donc notre raison d'être au cabinet, c'est de toujours garder à l'esprit que notre projet d'équipe, notre raison d'être, c'est de servir le patient au mieux, et dans ce projet d'équipe, tout le monde a sa place. Le praticien, mais aussi l'assistante, ce qui est donc plus, j'allais dire, plus gratifiant, d'être vraiment un maillon de la chaîne, et de non plus pas raisonner, j'allais dire, en cas de lumière, dire je ne suis qu'une assistante. Voilà, donc une collaboration n'est pas statique, n'est pas figée, elle se doit justement, pour entretenir la motivation, donc d'évoluer, parce que tout système vivant évolue. Je sors à la conférence réservée en principaux assistantes concernant la collaboration entre praticien et assistante, pour mieux devenir du cabinet, tout simplement. Ça a été fort intéressant, bien entendu, donc j'essaierai d'appliquer tout cela, dès l'arrivée au cabinet, et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, que mon praticien ne soit pas là, pour qu'il puisse lui aussi entendre, et peut-être mieux comprendre, des fois, ce que je voudrais laisser passer, entendre, faire entendre, du moins.